Musique Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 nouveaux DIY très très rapides et faciles à réaliser sur le thème de la rentrée scolaire avec des pompons. C'est parti ! Pour réaliser ce petit crayon chat, j'ai utilisé bien entendu un crayon, une paire de ciseaux, de la feutrine et de la colle chaude. J'ai également utilisé tout ce qu'il faut pour faire un pompon, donc de la laine et un morceau de carton. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment faire un pompon puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème. Je vous mettrai le lien de celle-ci en barre d'informations. Donc là, c'est très simple. Dans mon morceau de feutrine rose, je viens découper deux petits triangles identiques de préférence avec lesquels je vais réaliser les oreilles de mon chat. Je les place avant d'appliquer ma colle sur mon pompon pour être sûre de mon cou. Une fois que l'emplacement me plaît, je pose ma colle et mes petites oreilles dessus. Ensuite, je tasse un petit peu ma laine tout autour et le tour est joué. Je répète l'opération pour la seconde oreille. Je taille un petit peu les pointes parce que ça ne me plaît pas si pointu. Et donc voici ce que j'obtiens de votre côté. Vous pouvez décorer avec des petites moustaches en laine par exemple et ajouter des petits yeux. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous voulez. Et donc une fois que la déco est faite, on met de la colle sur l'extrémité de notre crayon et on va poser le pompon dessus tout simplement. Voici le résultat. Pour réaliser mes petits marque-pages, j'ai utilisé de la colle, des bâtons de glace, des pompons et une petite paire de ciseaux pour retailler tout ça si nécessaire. Donc là je crois que c'est le tuto le plus rapide que je ne vous ai jamais fait puisque je prends mon pompon, je mets de la colle chaude dessus, je colle mon bâton de colle et je tasse ma laine tout autour afin que ça ne bouge plus, que ce soit bien fixé. Et donc on a déjà terminé. Donc vous voyez c'est vraiment très très rapide. Voici le résultat. Donc là nous sommes encore sur un petit tuto éclair puisqu'il s'agit tout simplement de décorer nos trombones avec des petits pompons. Donc là je les ai réalisés vraiment tout petits et je les ai bien taillés afin qu'ils soient tout petits tout simplement. Et donc je colle ça au niveau de l'extrémité de mon trombone. J'attends que ça prenne bien. Et le tout est joué. Voici le résultat. Pour ce quatrième et dernier tuto j'ai aussi clé un petit pot de Nutella. Bien entendu vous pouvez utiliser tout type de peau. Moi je trouvais l'idée sympa du fait qu'il soit transparent puisque c'est pour y mettre des trombones. J'ai ajouté dessus un petit mot. J'ai écrit Hello. Là de votre côté vous mettez ce que vous voulez ou ajoutez la déco qui vous fera plaisir. J'ai pas aimé cette couleur. Donc j'ai repassé ensuite mon petit Hello avec un feutre plus foncé. Une fois que c'est fait je colle tout simplement mon pompon sur le couvercle de mon pot de Nutella. Donc là j'hésite pas avec la colle pour que ça ne bouge plus. J'attends que ça prenne bien. Et donc il ne nous reste plus qu'à y placer ces petites choses à l'intérieur et le tout est joué. J'espère que ces 4 tutos vous ont plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à me donner vos idées. J'aimerais beaucoup vous faire une vidéo en fonction de vos demandes. Donc n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. En attendant de vous retrouver pour un prochain tuto je vous fais tout plein de bisous. Bye.